On est au CFPPA de RENAC, à la Mezzaro-Laises. On se situe en Savoie et en région Auvergne-Rhône-Alpes. On a un carrefour entre la Savoie, l'Ins, l'Isère et on est finalement qu'à une heure de Lyon. Donc on est sur une zone stratégique qui draine beaucoup de passages, beaucoup de monde. Alors au niveau du cadre, on a la grande chance d'être dans un domaine agricole de 40 hectares, d'un seul tenant, et à 10 minutes du centre-ville de Chambéry. J'ai fait un bike pro paysage ici, à RENAC. J'ai fait un sport-études, donc pour devenir moniteur de ski, à la mode Cervélex aussi, du coup au lycée en bas. Moi j'ai un bike général, puis j'ai fait deux ans de STAPS, et puis ça fait un mois que je suis en réorientation. Et donc là j'ai atterri en BTS, c'est vraiment plaisir. Alors le BTS aménagement paysager, c'est un diplôme qui forme donc des techniciens pointus qui se destinent à travailler dans des entreprises de paysage. Le BTS, il regroupe plein de matières différentes, on a un tronc commun de matière générale, et puis on a des matières qui vont être très spécifiques au paysage, comme la technique, la conception. Ce que je préfère dans ma formation, c'est la liaison entre entreprises et écoles. Ça permet d'allier théorique et pratique, donc une expérience professionnelle et une expérience à l'école. C'est vrai qu'au départ, les jeunes sont quand même à la recherche de beaucoup d'informations avant de valider leur choix d'orientation. Entre le début d'un jeune qui n'a pas du tout fait de paysage, et puis celui qui sort BTS en apprentissage, il y a une évolution, au niveau technique il a appris beaucoup de choses. En fin de formation, on retrouve quand même des jeunes qui sont plus sûrs d'eux, qui sont contents de la formation en général. On est contents de les voir aboutir à leur projet. On est souvent encouragés par les retours qu'on a des jeunes. 3-4 ans après avoir quitté le BTS, ça nous fait toujours plaisir de voir qu'ils pensent à nous, qu'ils viennent nous voir et qu'ils nous disent « Oh, c'était bien quand j'étais là à Renac avec vous ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada